Le poisson, c'est un être vivant, donc il a besoin d'oxygène, forcément, pour vivre. Donc les quantités d'oxygène vont varier tout au long de la journée, du matin au soir. En général, on commence assez haut le matin et ça va diminuer tout au long de la journée, puisqu'ils sont en activité de nage et de nourrissage. Donc au niveau de la saturation, l'idéal, c'est de rester aux alentours de 100% d'oxygène. Voilà. Donc en général, en entrée, on est un peu plus haut, puisque l'apport d'oxygène s'est fait sur l'entrée. Et plus on va avancer sur la sortie du bassin, plus on va baisser. Et nous, on va essayer de maintenir un équilibre entre les deux. Et on va être à peu près à 150% en entrée, on va essayer d'être à une centaine de pourcents en sortie. Voilà. On la voit tout simplement, je trempe la sonde dans le bassin, en sortie de bassin. Je contrôle, j'attends que ma valeur se stabilise sur mon oxymètre. Voilà. Là, on est à peu près entre 130 et 140. Pour une valeur du midi, c'est parfait, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Donc là, en mi-journée, pour ces valeurs-là, c'est idéal pour le poisson. On sait qu'il va continuer à dégrader de l'oxygène, donc ça va continuer à baisser. Mais d'ici la fin de journée, on va arriver à peu près à 100% d'oxygène. Donc c'est ce qu'on recherche pour que le poisson soit bien dans le bassin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada